mesdames et mesdames et messieurs la famille de fafa bonjour à tous et à toutes voilà vous avez votre serviteur une fois de plus sur votre petit écran le dernier toujours alors aujourd'hui c'est une émission encore spéciale parce que je suis avec quelqu'un que voilà j'ai on peut dire j'ai couru derrière lui comme on dit en Côte d'Ivoire pendant au moins près de deux ans donc aujourd'hui j'ai réussi à mettre la main sur lui donc on doit faire les fafas c'est comme ça ça y est voilà alors il s'agit bel et bien de de Adroghidigui l'arrangeur doit être recherché lui-même va se présenter mesdames et messieurs baby philippe présent parmi nous ce matin on the track imagine le système toujours c'est un coup d'âge allé là on est tous le coronavirus donc on fait très très attention si si alors je profite pour l'ancien appel à toutes ces personnes là même pu nous suivre respecter les mesures barré et dictées par le gouvernement voilà si vous voulez tout c'est tousser dans le pli du coude, vous voulez éternuer, éternuer dans le pli du coude, garder un mètre de distance entre vous et votre interlocuteur et il faut constamment se laver les mains avec de l'eau, du savon ou avec du gel hydroalcoolique. Voilà, il faut faire très attention, car la maladie, elle est bien réelle. Alors, baby, on va rentrer dans le vide du sujet. D'abord, je tiens à te dire merci. Merci. Merci d'avoir aménagé ton programme pour recevoir l'équipe des Fafas. Oui, 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 c'est un plaisir, c'est un plaisir. Oui, après combien de mois, on s'attrape enfin. C'est important. Oui, c'est important. Alors, il y a une légende urbaine qui raconte que baby Philippe était celui-là même et tel homme, on peut dire, a tout fait, le bon petit a tout fait du vieux père Fafri d'Assobois et qu'il y a même certaines chansons que c'est... Finalement, c'est toi qui arrangais ces chansons-là. Mais vu que tu étais sous couvert, tu étais dans son studio et tout, tu travaillais, on peut dire, pour lui entre guillemets. Donc, tu n'étais vraiment pas cité dans ces chansons-là, mais le mérite te revient en réalité. Par exemple, je prends une chanson comme celle de l'eau, j'ai un peu oublié le titre, mix, mais il m'avait chanté dedans. Sur ce morceau, j'ai joué la guitare. J'ai joué la guitare et j'ai travaillé aussi. Mais la base, il ne faut pas trop croire aux légendes du band. Parce qu'après, les gens, ils mélangent un peu tout. Le père commençait le son. Il faisait le son. Donc, il structurait tout. Et moi, je venais juste en tant que musicien. Ça faisait partie de ma formation parce que à la base, moi, j'étais instrumentiste. Donc, c'est avec lui que je me suis réellement intéressé à la MAO ou son. Mais bon, MAO, c'est musique assistée par ordinateur. Donc, ça faisait partie du stage. Forcément, quand tu viens, tu vas me voir en train de jouer la guitare. Tu vas me voir en train de jouer des accords. Ce n'est pas moi qui ai composé le son. Parce que l'arrangeur est aussi compositeur. Donc, il fait la composition. C'est comme moi, actuellement, ce n'est pas moi qui joue les guitares sur tous mes sons. J'appelle des musiciens. C'est comme ça. Donc, ça faisait partie de la formation. Il faut que les gens arrêtent de dire certaines choses. Il y a quelqu'un aussi qui a été primordial dans ta carrière. Quelqu'un qui t'a vraiment aussi épaulé, qu'on appelle Monsieur Roland Le Binguiste. Oui. Qui a été vraiment celui-là même aussi. Qui a aussi cru en toi. Parce que, Madame Le Monsieur, il y a une chose qui est très importante. En tant qu'artiste, si on ne croit pas en toi, c'est difficile pour toi de... Exactement. D'émerger. Parce que quand tu commences, il faut qu'il y ait des gens qui se disent que celui-là il peut réussir. Et cette personne-là, se donne. Ce n'est pas forcément l'argent en fait. Mais cette personne-là se donne pour toi. C'est ça qui te motive. En fait, moi je l'appelle Toto Roulin. Je l'appelle Toto Roulin. Depuis, Roland Le Binguiste, c'est quelqu'un qui... C'est un motivateur. Voilà. C'est un motivateur. Je l'ai connu grâce à Oxynogy. Et après, il y a eu la synergie entre nous. Et voilà, on a collaboré. Je me rappelle, quand je faisais mes premiers sons, il était là. Quand je devais faire mon la, 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 la. Il est resté avec moi du matin au soir. Parce que je m'y mets le reflet. Elle lui croit tellement au son. Je lui disais qu'il allait faire. Il dit, même si tu n'as pas fait son, il me dit, je vais partir à la maison. Il est resté, on a commencé le son la nuit. Et puis je me rappelle, au départ, c'est lui qui tournait mes vidéos. C'est le gars même qui a mis ramené les vêtements. Tout ça, voilà. Donc, c'est un gars qui mérite, en tout cas, l'honneur. Voilà. Voilà, super. Donc, il mérite la voiture que tu lui as promis. Je vais lui donner ça. Vieux père, ne t'inquiète pas. Parce que tu lui as promis une voiture depuis nous, on voit Roland, il marche depuis l'an. Moi, il a vu Roland, il dit, mais Roland, tu marches trop. Ton fils, baby, tu as promis une voiture. La voiture, il ne sait pas où. Non, ça a venu, ne t'inquiète pas. Ça a venu. Donc, mesdames et messieurs, la voiture, si vous voyez Roland dans une voiture, il ne faut pas, il va vous dire qu'il y a quelqu'un d'autre. C'est le baby culé. Non, vous n'inquiétez pas. Il travaille pour ça. Il travaille pour ça. Ah, mais Joe, ça a dû, mais ça a venu. C'est le résultat qui est important. Oui, c'est important. C'est important. C'est important. Alors, baby, aujourd'hui, puisque moi, je sais que quelque part, tu es quelqu'un aussi, tu n'es pas quelqu'un qui fait du bruit, en fait. Tu n'es pas quelqu'un qui passe son temps. Non, je ne suis pas bavard. Tu n'es pas bavard. Tu n'es pas bavard. Toi, tu bavardes plutôt dans... Oui, si, si. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous, on t'a connu aussi avec ce Covid premier. Bon, aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. Tu connais notre milieu, là. Les gens parlent trop. Il faut nous dire aujourd'hui, là, pourquoi tu n'es plus avec ce Covid ? Parce qu'il y a des gens qui disent, par exemple, à Yopougon, par exemple, les gens disent que Ah, ce Covid, il est rentré ici avec Baby, il a fait ça. Ce Covid se battait beaucoup pour Baby. Bon, aujourd'hui, Baby, à un certain niveau, il a laissé ce Covid. Il s'agit de quoi, au juste ? Non, ce n'est pas moi qui ai laissé ce Covid. C'est juste qu'après, bon, le courant ne passait plus. Sinon, il a énormément contribué à la construction de ma carrière, aussi. Voilà. le début, c'était lui. Mais forcément, à un certain moment... Quand tu dis le courant ne passait plus, tu parles de quoi, concrètement ? Ben, je parle de... C'est un peu plus interne. C'est un peu plus interne, c'est des trucs dans lesquels je ne vais pas rentrer en détail. Voilà. Souvent, tu as... tu veux avoir... Les artistes sont compliqués. Voilà. Tu vois, nous, on se voit des assis podiums de Michael Jackson, tu vois. Donc, après, chacun a ce petit truc-là qu'il recherche et peut-être celui chez qui il peut trouver. Voilà. Donc, voilà. Sinon, actuellement, moi, je n'ai pas de problème. Voilà. On se parle souvent par WhatsApp. Même si on ne se fréquente plus, vraiment. Voilà. Donc, je ne suis pas quelqu'un à problème. C'est souvent les problèmes qui viennent. En tant qu'arranger, Baby Philippe, combien pour faire une chanson ? Ah ! Mais ça, il faut que le gars vienne faire la chanson et puis le gars, il peut rentrer moi, mais moi, il ne peut pas dire mes prix comme ça. les gens disent non, Baby Philippe, son plus bas c'est 500 000. Voilà la réalité. On dit, Baby Philippe, si tu n'as pas 500 000, c'est pas la peine de venir chez Baby Philippe. Ce n'est pas la peine. C'est en haut, en haut, en haut. Dans tout l'arrière, ce n'est pas la peine. Donc, les gens, regarde ton nom, tiens mon frère. Il faut qu'on éclaircisse ça aujourd'hui. Regarde ton nom. Mais attends. Mais c'est mieux que les gens ne regardent mon nom. ils montrent leur visage. Il dit, seuls les ennemis ne montent pas. Tu vois un peu. Dans mon moment, il dit tout le temps à Fouloa, aux gens qui me suivent, méfiez-vous aussi de voir travailler et tout le monde sourire tout le monde vous aime. Non, c'est là que c'est dangereux. Dans quel cours seulement tu rires toi ? Non. Au contraire, quand il y a des gens qui gardent ton nom, c'est là que tu existes en fait. Tu comprends le système. Que les gens racontent ce qu'ils ont envie de raconter. Moi, en fait, je vais donner un secret même. S'ils veulent la mer, s'ils veulent, ils ne veulent pas avoir affaire à moi, il ne faut pas qu'ils parlent de moi. Voilà, c'est juste. Moi, ils vont parler de toi. T'es une star. C'est la grâce de Dieu, mon frère. C'est la grâce de Dieu. Philippe, il est comme si, Philippe fait le malet, Philippe fait ça. Non, mais écoute, on ne vit pas en fonction des gens. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Regarde comme ça, je te prends l'exemple de la vie. Dieu a mis beaucoup, beaucoup de monde sur notre chemin. Tant tu as connu peut-être Ahmed Silla, mais avant Ahmed Silla, mon frère, l'église a payé mon école, mon gars, mon formateur Toto JB, pasteur Kwasi, j'ai croisé des gens, tu vois, sur mon chemin. Si tout cela doit être je dois les chercher pour leur rendre ça, ça sera compliqué. Mais par contre, là où je peux rendre ça, c'est que lorsqu'on a besoin de moi, je me rends disponible, je peux me rendre disponible. Tu comprends, non ? Donc, on ne peut pas, voilà, on ne peut pas vouloir faire plaisir à tout le monde. Non, lui, il m'a fait ça et puis tu vas chercher. Dieu, mon gars, si Dieu a mis 100 personnes pour t'aider à avancer dans la vie, tu vas retourner, chercher, si le gars te sollicite, tu fais ce que tu peux faire. Tu comprends le système. Donc, laisse les gens, ils auront toujours des choses à dire. Tu te comportes bien, tu te comportes mal, on va dire, bébé, finis plein, visage d'ange, mais c'est un démon. Non, c'est le problème. Moi, si Dieu est content de moi, c'est fini. Donc, tu penses que Dieu est content de toi ? Ah, mais j'ai su, mon gars, il y a eu quatre dans sa parole, dis-moi, il marche, dans sa parole. C'est-à-dire qu'il est content de moi. D'accord, c'est super. Alors, bébé, dis-moi, pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, il y a certains artistes, parce que bébé a commencé à chanter, on va dire, vers 2008, 2009, déjà. 2010, le premier single. Ouais, ouais, bon. Le 2008, là, c'était les improvisations dans les soins déjà. C'est pas fou, c'est pas fou. On a même un featuring à ça. Oui, ouais, ouais. D'accord, donc là, on est en 2020, donc, on espère que, tu vois, bon, c'est une question, est-ce que tu comptes faire, fêter tes 10 ans de carrière, ou tu vas attendre quand ça arrive à 20 ans ou à 25 ans de carrière, je sais pas, c'est quoi ta, c'est quoi ta vision par rapport à ça ? Ouais, on va fêter les 10 ans de carrière, par la grâce de Dieu, je pense que Dieu a déjà même cacheté ça. D'accord. Voilà, et, même si 2020 a été bizarre, ça peut pas, ça peut pas passer comme ça. Et du coup, cet album que je prépare depuis 3 ans va sortir, le 19 mai, d'une manière assez spéciale, voilà, parce que ce sont, ce sont les fans de Béhi Philippe qui vont faire cet album. Je vais bientôt expliquer ça, et, et bien sûr. Donc, quels sont ces Judas-là que tu as, que tu as, c'est la partie pas femme, quels sont ces Judas-là que tu as écarté de ton chemin ? C'est qui cela ? C'est ce que tu as pas dit non de quelqu'un, mais c'est qui ? Il faut nous expliquer un peu, comme ça, ils vont se reconnaître en train de nous regarder, c'est ça ? Bon, je n'ai pas dit de non, mais les Judas, c'est ceux qui viennent chez moi, disent qu'ils sont forts, et puis ils se montent de l'autre côté, pour aller dire que je suis le plus mauvais. Tu veux un peu ? Donc, tu as réussi à identifier tout ce genre ? Ah, mais bien sûr ! Bien sûr ! Donc, écoute, aujourd'hui, on ne peut pas être dans un milieu et puis être carrément ignorant. Tu sais que chacun a pour lui. Il y a d'autres qui rentrent dans les bois, dans les sous-bois. Nous, on n'est pas dans les sous-bois. Nous, c'est God. Tu vois un peu le système. Donc là, tu ne peux pas t'amuser à jouer les ignorants. Comme on dit, à jouer les naïfs, en fait. Oui, à jouer les naïfs. Il y a eu plein de choses qui se sont passées, tu vois. Plein de gars, parce qu'ils veulent avoir quelque chose de toi. Ils veulent avoir quelque chose de toi. Une fois qu'ils ont ça, ils vont... Je dis toujours, méfie-toi de celui qui se sent à l'aise à ton ennemi. Celui qui est à l'aise à ton ennemi, il faut t'es méfier de lui. Tu vois un peu. Donc, ce genre de truc il y a eu plein dans ma carrière. Aujourd'hui, moi, je suis un gars qui sait reconnaître ses défauts parce que c'est en fonction des erreurs qu'on s'améliore. Tu vois. Et il y a des choses dans lesquelles je ne peux plus tomber. Je prends le côté. Je me dis quoi. Si tout ce qui m'arrive, c'est ma faute. C'est comme ça la vie. Je préfère, je ne dois pas pleurer. Tu ne dois pas pleurer. Parce que si tu t'entends de ton point, voilà, tu pleures, c'est toi seul que tu te vois en train de pleurer. On dit, les lames sont une âme faute, mais c'est toi seul que ton âme compte rien. Quelle fois que tu restes, tu sors, la vie reprend. tu vois. Donc, c'est le truc qui te forge. Bien sûr. Voilà, ça te forge. Et puis, voilà, en gros, en gros, c'est pour dire aussi à ceux qui m'écoutent, à ceux qui m'écoutent, de faire très attention. Il y a des choses dans lesquelles il ne faut pas durer. Quand tu sais que ça, c'est bleu et qu'on te dit c'est vert, il ne faut pas durer dedans. Je pense que ça sera nusible pour toi. Exactement. Exactement. D'accord. Pour savoir faire le bon choix. D'accord, d'accord. Donc, je suppose que c'est un jeune frère. Max You fait partie de ces Judas-là. Non, pourquoi tu es un ex-Max You? Non, mais il ne peut rien me faire. C'est mon jeune frère. Big up, Max You. Il était ici à toi, mais on ne le voit plus. On dit d'aller ailleurs. On ne comprend plus rien. Pourquoi il n'y a plus au sein de, comment on appelait ton collectif déjà? Baby Team. Non, il y a la Baby Team et puis il y a le son que tu avais sorti. One Shot. Écoute, moi je fais One Shot pour donner de la force, en fait. D'accord. Pour donner de la force à mes gars. Tu vois un peu, non? C'est vrai que je fais en même temps leur distribution, mais c'est quand Dieu te place. Il faut profiter de ta position pour positionner aussi les autres. Tu vois un peu le système. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc, si vous avez remarqué que Max You, mais là, ce n'est pas forcément qu'on a un Discord. C'est tout. la plupart des prods ici, je rappelle, en requin, parce qu'il est très dangereux en studio. Voilà, donc, on travaille ensemble. Et puis... Mais est-ce qu'il fait partie officiellement de la Baby Team comme avant? Mais il a deux ou trois sur un moment. D'accord. Il a deux ou trois sur un moment. Et puis Max, il a même là. C'est les gens, c'est coupé, décalé, montre aux gens. Sinon, c'est un vrai chanteur. C'est une chanson qu'il a. Mais c'est encore des gens coupés, décalés. Tu vois un peu là? Tu as dit quoi? Par la queue de coupé décalés, on ne chante pas dans le coupé décalé. Non! Le coupé décalé, à la base, tu connais, c'est pour danser. C'est pour danser. Aujourd'hui, moi, il disait qu'il m'enlève de coupé décalé parce qu'il y avait les histoires d'une insuite maman, une insuite femme des gens, des trucs comme ça. C'est pour ça, sinon, on n'y peut rien. Quand il y a eu, comment on appelle, les émissions, les clashs, moi, on imitait dans le coupé décalé, tu vois un peu là. Et puis, il faut être honnête. C'est grâce au coupé décalé qu'on m'a appris. Moi, il fait jazz, musique classique à l'école, tout ça, la paix. Aujourd'hui, c'est grâce au coupé décalé. Donc, c'est un peu collé. Tu vois un peu le système. Mais après, si tu veux exprimer des messages, tu n'as pas fait du... Tu fais le son de kérosène ici, sur le coupé décalé, il y aura qu'il exprime des messages. Quel message? Il exprime des messages. C'est des messages forts. Moi, j'ai voyagé avec lui, je l'accompagnais en tant que son DJ personnel, mais pour le kérosène qui pleurent, il y a des gens qui pleurent. On peut parler de kérosène parce qu'il travaille bien sûr. Mais si tu veux parler, si tu veux parler, par exemple, de ceux qui voyagent par nous. D'accord. Tiens, parce que c'est une caisse qui... Fais un premier nœud. Arrêtez de me lever ce que... Arrêtez de me ramener ce que... Arrêtez de me ramener quand j'ai levé. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Tu vois un peu. Mais je dis ça dans quelle intention? Aujourd'hui, on est un peu victime de notre talent. Tu vois un peu. On est un peu victime de notre talent. Mais nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des machines. un peu victime. Il suffit d'un faux pas et ton nom s'égate. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir te reposer quand tu as trop bossé. Tu vois? Et moi, je tombe... Si tu vois que je tombe, j'amène dans la répétition de le réchauffer. C'est parce que je sais me poser. Souvent, il y a des gens qui pensent parce que Philippe il n'aime pas trop l'argent. Non! Ce n'est pas ça. Ce que tu fais, ce n'est pas passion d'abord. Tu comprends? Donc, quand tu es saturé, tu te calmes. Et puis, mine de rien, tu connais notre génération de la région. Donc, tu dois arrêter. Mais moi, il continue de décider. Il aime ça. Donc, il faut savoir à quel moment tu dois te bloquer. Tu dois te ressoucier. Tu vois? Donc, il y a tout ça qu'il fait. C'est ça la passion. Tu comprends un peu, Bien sûr, bien sûr. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Baby Philippe et je vais vous proposer un clip qui a remis Baby Philippe à un certain niveau pendant sa carrière. Ballon-ba. Et on revient. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour après ce très beau clip Ballon-ba de Baby Philippe. Voilà. Ballon-ba même qui a tellement marché bien la fin, il y a eu un remix après et tout ça. Moi-même quand je suis sur le platine, c'est la partie là. Le remix, c'est le beat là. Ça y rentre. Partout, tu n'es pas là. Mais on a des rukaskas ordonnés. Ah, les rukaskas ordonnés. Rukaskas choco. Alors Baby, Dis-moi, d'où tu tires, bon moi je sais déjà comment tu t'inspires parce que déjà le talent c'est inné en fait Est-ce que tu peux expliquer un peu à tes fans et aux téléspectateurs où tu te regardes, comment tu sortes cette inspiration Parce qu'il y a une chose que les gens vont dire, oh bébé est gonflé, oh bébé est mauvais, oh bébé moi j'ai jamais dit que bébé vaut rien Il n'a jamais dit ça, tout ce que j'ai entendu, oh bébé Ramzy ton bébé a changé, ton bébé tu parlais derrière lui à Yopougon il a changé, bébé est devenu comme ça, bébé même quand tu l'appelles souvent il va à ton niveau, qu'est-ce qu'il n'a pas là il ne décoche pas Mais ils n'ont jamais dit que bébé c'est un pour rien, donc comment tu fais pour être aussi tranchant, l'inspiration ça te vient, dis-moi Bon c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu, vous savez il a commencé avec des gens et c'est moi qui suis resté au final, donc c'est la détermination, c'est juste que tu fais ça à 200% Et puis aussi il faut avoir l'humilité de se mettre à jour, donc ça c'est un secret qu'il donne à tout le monde, donc ne vous inquiétez pas, même quand bébé finit pour 50 ans il sera à jour, il faut avoir l'humilité, le petit là-bas qui fait un bon truc, écoute vous faites des échanges, moi j'ai pas de problème à ça, ce que j'ai quand on me demande je donne Et quand j'ai besoin aussi je demande en me vote, donc du coup je combine ça avec l'intelligence, ce que ça donne Maintenant qu'est-ce que tu dis des artistes qui ont décidé de ne plus venir chez toi, chez Serge Bello, y a quels arrangés qui chantent encore ? Bon, en tout cas c'est la plupart des arrangés qui ont commencé à faire la musique, il y a certains artistes qui disent que quand ils viennent chez vous là, vous ne faites plus le boulot comme il faut Bon, actuellement ça a diminué un peu, ces gens les critiquent là, mais à un moment vous étiez beaucoup critiqués, on dit ah bébé, bébé a vu qu'il y ait arrangé moi et puis chanter là, il n'y a rien à chanter qu'il y ait arrangé moi Et donc bébé a commencé à chanter, Beno aussi a commencé à chanter, ça a commencé à un moyen pour lui dire oh, là ça n'allait pas me concentrer si moi-même est monceau, tu vois un peu non Donc les gens ont commencé à... On est là, on voit qui, on voit qui continue d'arranger, qui n'arrange plus, donc il faut que les gens évident de tout mélanger, voilà Comme des gens là, j'ai dit je suis arrangé, voilà, je me suis inspiré des vieux moraux, Freddy Assobo et les start-up des mixages, des vieux massinés, ça c'était mon rêve ça Le seul truc qu'il n'a pas fait, c'est de faire du son live, tu vois, donc c'était mon univers, et c'est ça, c'est ça mon... C'est des caractéristiques en fait Voilà, des prédilections Comment est-ce que je suis venu à la chanson ? Moi ils faisaient mon son coupé décalé, des accords un peu électro, en ce moment ils travaillaient les artistes, les V-Dubs, les Bonano, qu'ils les faisaient écouter, ça les faisait rigoler, ça les faisait rigoler Donc c'est comme ça que le monsieur essaiera la chanson plus à donner, donc je suis venu d'un style particulier, ça n'a rien à voir, aujourd'hui j'arrange d'aimer, je vais arranger si Dieu fait classe Donc il faut qu'on arrête de mélanger A propos des arrangements, moi j'ai vu une vidéo qui m'a un peu choqué, je veux que tu t'expliques par rapport à ça, il s'agit de bon... En tout cas il s'est excusé dans le farfa que j'ai fait avec lui, pour les propos qu'il a tenu, qui était un peu... il était trop fâché en fait Voilà, il s'agit de DJ Lewis qui a dit qu'il est venu te voir, toi aussi tu lui as fait danser la rumba, il est allé voir Arel Chenet qui lui a fait danser la salsa Bon, ça l'a énervé et tout ça là, voilà, est-ce que tu as un problème, parce que tu as décidé, il paraît que tu as décidé de ne plus arranger certains artistes en fait Voilà, donc est-ce que, oui bien sûr, non, d'ailleurs, on dit là, tu sais que c'est ici pour là, moi il est venu te dit Faut que tu saches, c'est important, parce que, on dit quand tu aimes quelqu'un là, tu finis de faire son palabre, puis tu viens lui dire, ah voilà ce que les gens ont dit J'ai fini de faire le palabre là-bas, il est fini d'abord, maintenant je viens t'expliquer On dit que Baby a décidé de ne plus arranger certains artistes, bon il y a un là, je vais citer son nom tout à l'heure, mais ça c'est après Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé concrètement par rapport à DJ Lewis ? Là, Lewis, il est venu à une période où, vraiment, j'étais occupé, et après, vu que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bossé ensemble, tu vois, moi je réfléchissais beaucoup Aujourd'hui là, aujourd'hui, faire la musique là, c'est plus comme avant, tu vois, avant là, quand tu viens au studio, on passe la caisse claire, une guitare là, puis tu as les cas Mais si tu fais ça aujourd'hui là, qui va t'écouter ? Parce que nos fans d'il y a 10 ans, ils ont prédit, ils sont dans les bureaux, donc il y a un nouveau public, c'est ça, ils disaient, la force c'est de pouvoir se mettre, l'humilité de se mettre en jeu Donc tu as réfléchi à ça, tant que tu n'as pas encore trouvé là, on peut pas, et le gars il a son argent, et moi c'est comme ça je suis, l'argent est là Tu vois un peu, là, là, non ? Mais il n'y a pas un fou pour ne pas vouloir prendre cet argent, tu comprends un peu ? Et quand ça passe pas, ça passe pas, parce qu'il faut être posé, d'abord, il y a par exemple, la soeur Claire Bailly, avant que je le vois, c'était compliqué Tu réfléchis, tu penses à ce que tu vas faire, tu penses à ce qu'il y a, par exemple, les vieux pètes Torino comme ça, c'est des gars, eux c'était ça leur vie Ils prennent quelqu'un ou ils réfléchissent à comment ils vont faire la personne à péter, tu vois ? Donc c'est une question de connexion, c'est vrai, les huisses, avant ça passait Mais tu veux dire que les huisses, quelque part, lui aussi, c'est un peu de sa faute en fait, ce que tu veux dire ? Il ne sait pas, tu as usé lui-même aussi Après ! Tu as réglé ton problème, mais tu sais que moi, là Tous ceux-là, les gens de couper, de caler, il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire quelque chose Ils savent ça ? C'est simple, c'est simple Quand tu prends Kérezène, avant, et puis Benin, il fait la sec Avant Kérezène, c'est là, y'a de voir, c'est là qu'on m'a dit, Kérezène, y'a de voir, 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 y'a de voir. Donc, faut se mettre à jour Tu vois, donc, c'est un truc C'est pas tout d'un coup Comment il a fait combien d'années ? Avant de revenir Donc, on ne se presse pas On ne se presse pas Tu vois, faut te poser Et puis, tu fais le truc Moi, je vois ce qu'il fait, c'est bien Je remarque ça Et puis, à force de voir des choses, je sais Je peux essayer de canaliser là où on va partir, si jamais on doit vous sortir ça, mais c'est pas un truc comme avant, je te suis voilà, c'est pas que Dieu le descendre ou bien, c'est une question d'esprit, il y a le feeling en fait c'est une question de feeling, c'est une question de feeling, aujourd'hui là, avant c'était les animations il y a fait un morceau, mon morceau One Way, c'est un mélange de sport, il y a fait ça, pour les gars qui aiment le couper des calés, mais c'est pas ce qui passe, et quand les gens viennent me voir, ils viennent parce qu'il y a le truc, mais après il faut être aussi capable de pouvoir interpréter ça, pour pouvoir, il y a le rendu, donc on réfléchit, c'est pas le piano qui est là, puis on tape, il y a autre chose derrière, voilà, il y a autre chose derrière, c'est un travail, c'est pour cela que, quand tu n'as pas mon bien, je ne fais pas ton saut, tu vas faire un système, ah mais c'est ça parce que tu penses beaucoup, ça te fatigue en fait, voilà, c'est pas, c'est vrai que c'est du commerce, mais en même temps c'est un travail d'esprit, tu comprends un peu d'accord, alors concernant aussi, celui que, bon ça, tu ne peux pas dire que, tu n'as pas décidé de ne pas travailler avec lui, ça a eu des bordeaux, des confas, moi je ne ferai des bordeaux, des confas, voilà, il y a eu, voilà, qui t'a clashé, qui t'a insulté sur les réseaux sociaux, en tout cas moi je n'ai pas vu que tu as répondu personnellement, tu n'as pas vu de vidéo où tu as dit même son nom, où tu as cité son nom quelque part, mais nous tous on sait dans le milieu que tu as décidé de ne plus travailler avec lui en fait, alors, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as dit par rapport à ça, ben, comme j'ai décidé, je ne sais pas ce qu'il a dit sur mes réseaux sociaux, voilà, je vais boire, on s'est parlé, j'ai fini son morceau, que Dissal, voilà, donc après, c'est après que Dissal qu'il y a eu tout ce problème, il disait que oui, baby, il faut donner, il faut donner mon morceau, tout ça là, depuis là, le morceau avec toi, Non, tu sais, c'est le showbiz, aujourd'hui là, moi, mon image ne va pas être à certaines choses, tu vois, un peu là, donc pour moi, je n'ai pas trop parlé de ce cas là, parce que ça risque de détourner l'attention des gens, voilà, nous sommes de grands garçons aujourd'hui, on sait comment réclamer les problèmes, voilà, je ne vais pas rentrer dans certaines choses, Ah, baby, tu en faut un, il y a quelqu'un qui a placé le piège depuis que tu as sauté, hein, tu es trop fort, non, mon gars, mon gars, de toute façon, il ne faut pas, tu sais, sur les réseaux sociaux, là, les gens font du bruit, moi, une fois, permettez-moi de parler d'Arafat, Oui, bien sûr, il a fait une interview dans une radio et puis il a dit, on lui a demandé si, est-ce que tu peux chanter, eh, baby, Philippe, il dit, je chante un peu à l'escarabée, en partant au Maroc d'avion, il a dit, eh, baby, laisse ça, en fait, il m'a, il a dit, c'est juste pour les réseaux sociaux, bon, après, c'est passé, mais tu vois, il y a il y a certaines limites à ne pas atteindre c'était dans ce dans ce cadre là qu'il y a un registre mon morceau, mon coupé décalé mais les gens n'ont pas compris, ils disent je suis venu réunifier le coupé décalé, non si vous ne pouvez pas comprendre ne vous forcez pas, ne dites pas n'importe quoi le coupé décalé c'est une musique qui a permis aux Ivoiriens d'oublier ce qui s'était passé c'est un ordre d'abali, on a vu comment on a commencé, donc moi il vient et puis ils demandent qu'est ce qui s'est passé et puis il y a les histoires des m********* qui sont sortis, les histoires des femmes, des jeunes ensuite, ah les gars, essaie de doser je ne suis pas venu réconcilier quelqu'un si il n'y a pas de clash, c'est quel journal qui a venu tu comprends un peu, donc je ne suis pas venu pour réussir, ah c'est un ordre d'abali tu comprends un peu aujourd'hui, mes filles vont sortir ils m'aiment de mes mouvements, ils font mes emplettes et puis les gens me donnent conseil, vraiment tu es trop fort arrête de terminer, il n'y a rien dit tu comprends un peu, donc dans le mouvement tout, vous êtes fort vous êtes fort, mais concentrez-vous vous avez fracassé, c'est ça c'est pour ça qu'il dit, dans le son c'est de ça ton message en fait dans le son, il dit, c'est mieux de se clasher dans le son que de venir s'exposer sur les réseaux sociaux mais les gens n'ont pas compris ils disent, je suis réconcilié moi, je suis, je tiens des discours réconciliateurs, mais après les gens sont liés de faire ce qu'ils veulent mais mine de rien, mine de rien ce que tu as fait par rapport au clip où tu allais voir Beno, tu allais voir tous les gars Moulary, Arafat puis on a vu tout ce monde dans ce clip là franchement tu as vendu une très belle image du coupé décalé mais tu sais, on a encore d'y voir les gens ne reconnaissent pas il n'y a même pas un qui s'est élevé pour dire, ah bébé, vraiment le clip que tu as fait là on te salue pour ça quelqu'un intelligent il n'y a même pas un qui a dit ça non, moi je ne cherche pas ça moi je ne cherche pas ça moi je fais écoute, ma musique est le reflet de ma personne voilà, c'est ce que je sens que je fais en gros, tu n'as pas besoin de me voir pour savoir comment je suis il suffit juste d'écouter mes sons tu comprends un peu non parce que je m'exprime c'est pour ça que j'ai développé mon concept hors série pour parler des thèmes qui me touchent tu comprends un peu je me souviens d'une conversation qu'on avait eue où tu m'avais même donné ce conseil là tu m'avais dit Ramzi, fais une musique qui s'identifie à toi c'est-à-dire que comme tu as dit là même si on ne t'a jamais vu les joueurs te croisent on dit ah d'accord sa musique lui ressemble en fait je me rappelle tu m'avais donné un conseil en ce moment tu vois toi tu essaies de faire maintenant des sons un peu, tu vois urbains ça va ton style aujourd'hui tout ça rentre dans la ligne de compte tu me rappelons et c'est comme ça la musique tu vois c'est ce que tu as que tu exprimes ça n'a rien à voir les histoires de non tu es chanteur tu as l'argent que les autres bon ben cette manière a changé sinon on m'appelle avant le spectacle et puis je dis je suis fatigué je sais c'est comique même là mais je peux témoigner je dis je suis fatigué je veux un peu le système donc c'est parce qu'il y a des trucs à exprimer tu ne fais pas les choses parce que les gens font non voilà les gens peuvent me voir les gens vont raconter n'importe quoi mais c'est comme ça la vie ben tu as réglé tes différends avec Venture Lola il t'avait même carrément filipendé dans l'émission pour dire oui tu l'as envoyé quelque part tu as 14 millions 5 francs en Guinée équatoriale tu ne lui as pas donné l'argent alors que lui il est avec toi depuis tu as créé ton la baby pitting tu ne l'as même pas appelé tu as créé ton studio tu ne l'as pas mis au devant plein de choses c'est ce que je disais tu vois moi j'ai créé mon mouvement c'est celui qui vient ah bro il peut dire ah tu vois ah tu vois c'est un peu bizarre machin il est ce qu'il a un tout en fait demandez à Venom Venom c'est mon frère c'est mon garde depuis ouais depuis Venom on a eu combien d'années de blancs on ne s'est pas vu ou quoi un peu donc c'est comme ça les gens ils ont presque été à côté tu vois un peu c'est un peu comme toi peut-être on a pas eu le temps de s'attraper ouais ouais mais il reste la famille tu comprends Venom le plus important c'est qu'on se soit attaper on a fait un super son et puis par la grâce on fait un clip voilà après le système ça moi je suis un gars il n'y a pas de problème si tout le site a besoin de me dire tout il y a la pelée c'est clair si quelqu'un a besoin de moi aussi appelle moi si tu veux me trouver moi tu dis aussi tu es mon gars tu vas me voir tu vois un peu le système mais les choses qu'il a raconté sur toi et tout ça qu'est-ce qu'elle a fait ça t'a fait voilà j'ai fait une émission avec une dame qui chante qui est équato-guenienne qui fait une sorte de bicoutis un peu de musique traditionnelle mélangée on l'appelle Pili de la Milagros Pili de la Milagros il sait que ça te dit peut-être quelque chose voilà elle est venue elle s'est déplacée elle m'a dit elle a dit ça pendant l'émission donc c'est pourquoi j'en parle parce qu'il y a des gens qui ont regardé l'émission qui m'ont même écrit pour dire ah il faudrait que le jour que tu vois Bébé Philippe il faut lui demander il a fait quoi à la Goula parce qu'on ne sait jamais tu vois elle a dit en fait qu'elle rêvait de te rencontrer c'est-à-dire elle quand elle dort elle dit moi je dois faire son avec Bébé Philippe je dois aller le voir dans son studio je dois faire son tout ça et elle s'est déplacée elle est quittée en Guinée-Côte-Réal spécialement pour te voir mais elle dit que tu lui as posé un lapin qu'elle n'a pas pu te voir vous n'avez pas pu faire et franchement dit ça lui fait trop mal que jusqu'aujourd'hui elle a senti dans son cœur je l'ai eu même au téléphone il n'y a pas longtemps une émission on l'a fait il n'y a plus d'un an mais jusqu'à présent elle a senti dans son cœur et dit non bébé je l'aimais trop mais il m'a tu vois un peu est-ce que tu te souviens de cet épisode non elle libère son cœur parce qu'elle doit avancer dans la vie elle ne s'est pas passé mal à telle fois que moi de toute façon ça n'a pas été possible ça n'a pas été possible il faut plutôt retenter la chose c'est comme ça il dit arrêtons de pleurer tu comprends non je dois travailler à mille personnes mon frère j'ai un petit éploi c'est vrai qu'avant il était un peu olé 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 mais c'est la jeunesse voilà c'est ça la jeunesse plus on prend de l'âge plus on on devient un peu plus plus dur plus dur est-ce que est-ce que tu peux pas plutôt bon c'est pas moi de te dire les choses que tu es un monsieur voilà mais je veux dire que peut-être qu'elle aurait aimé que peut-être tu t'excuses un peu pour lui dire bon peut-être que c'est le temps qu'il a fait qu'on n'a pas pu puis bon souvent c'est Dieu qui décide les choses et tout ça il faut que il faut que tu lui donnes mon contact et donne lui le contact des membres de mon équipe moi je voudrais savoir Baby aujourd'hui voilà c'est qui qui est ton manager aujourd'hui celui qui pirate Philippe voilà il y a des managers délégués auprès de l'artiste c'est un peu comme les ministres délégués auprès du ministre du président voilà c'est Zégaard Jouel voilà et puis toute l'équipe non mais Baby il faut arrêter il faut arrêter tout le monde dit c'est ça ton appel là aussi c'est à dire que toi tu es l'artiste tu arranges les sons ça te perd du temps toi même tu rentres tu arranges tes sons tu chantes tout ça est-ce que toi ça peut te donner le temps de te manager comme il faut ça dépend de ce qu'on appelle manager d'accord donc comment Baby se manage par exemple est-ce qu'on peut savoir ça dépend de ce qu'on appelle manager manager c'est ok aujourd'hui j'ai un autre manque francophone là c'est nous même qui sommes nos propres directeurs artistiques tu as pu voir tous les artistes que tu as connus quand tu enregistres un album c'est toi même tu crées ta direction tu vois les sujets que tu vas aborder c'est ton maîtriser par contre tu vois en Europe et puis chez les anglophones c'est pas pareil tu comprends d'où si toi même tu t'impliques pas dans ton affaire les autres vont faire ça peut être comme il faut voilà ça peut être bizarre voilà ça peut être bizarre parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne maîtrisent pas donc ce qu'on fait c'est quoi c'est que chacun fait des recherches et apporte ce qu'il peut tu vois un peu dans notre équipe il y a forcément quelqu'un qui va s'occuper du côté juridique quelqu'un qui va aller négocier les cachets et quelqu'un qui va tracer les plans parce que il y a la direction artistique ça englobe beaucoup de choses ça englobe la photographie l'enregistrement des sons tu vois il y a plein de de comment on appelle travail en dessous qu'on fait je comprends un peu donc ça veut dire que si moi puisque moi je suis aussi dans le booking si j'ai besoin des baby philippe parce qu'on a aussi un festival j'appelle baby philippe non pas forcément tu appelles les numéros qui sont sur mes réseaux sociaux voilà quand tu vas sur ma page youtube en dessous des vidéos il y a l'équipe voilà il y a l'équipe voilà donc chacun à son poste parce que moi je me dis que vu que comme tu as parlé de l'espace francophone dans le même espace francophone il y a des artistes qui eux ont confié carrément leur carrière à des professionnels pour faire ce qu'il faut et eux ils se contentent seulement de chanter pourquoi baby ça ça ils se contentent de chanter puis ils sont ils ont des arts remplis ben si ok on est là on est là on va attendre on va attendre on va attendre de voir ce que ça va donner on va attendre de voir ce que ça va donner alors tu as parlé tout à l'heure du volet juridique et tout ça voilà nous on a appris que parce que maintenant nous on voit tes vidéos il n'y a plus de triomphe production tu écris plus de triomphe production dans tes chansons et tout ça quand est-ce qu'on va parler de l'album on va parler ne faut pas t'inquiète on est là pour ça on est là pour ça moi je suis là pour laver ton nom c'est ce que tu dois savoir on va laver l'album qui arrive oui mais l'album il est déjà propre Dieu a déjà mis sa mère c'est Dieu a mis sa mère qu'est-ce que moi qui suis-je pour faire quelque chose Dieu a déjà fait parce que après les triomphe production on doit parler de ça ça n'a pas marché vous c'est pareil après tu viens de voir non mais qu'est-ce qu'il a fait que ça n'a pas marché oui mais c'est ça mais tu es allé jusqu'à les envoyer vous êtes participant à un procès tout ça des gens qui ont contribué à ton élévation tu sais qu'on est en Afrique tu vois quand c'est comme ça on dit oui le gars il est ingrat c'est fort ils ont produit tes chansons ils ont produit tes clips ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire même si nous on n'est pas dans le bois sacré pour savoir concrètement ce qu'ils ont fait mais bon ça tu sais que souvent si l'artiste il a son producteur le producteur me produit il ne fait pas ce qu'il faut c'est l'artiste qui se bat mais demain il dit non c'est moi qui ai produit tu vois non c'est tout ça nous on veut savoir vite fait vite fait rapidement ce qu'il faut savoir c'est que pourquoi tu les envoies à la justice c'est ça nous on veut savoir et puis on dit qui a gagné même d'abord le procès c'est Dieu qui a gagné le procès non c'est un bébé ou mais c'est triomphe qui a gagné c'est ça on veut savoir c'est Dieu qui a gagné le procès je dis que c'est quoi c'est un moment quand il y a quand ça marche pas faut savoir se défaire voilà et lorsque tu veux te séparer d'une relation ça ne doit pas être la rancune bien que la rancœur tu vois un peu donc nous n'étions pas à des bons termes et j'ai demandé la séparation voilà j'ai demandé la séparation c'était difficile pour eux d'accepter voilà du coup on est parti peut-être que ceux qui devaient gagner dans toi ils n'ont pas pour gagner toi tu veux partie déjà peut-être que ceux qui devaient gagner dans eux ils ne gagnaient pas tu vois un peu voilà donc je ne vais pas gâter le nom parce que il n'envoie il n'envoie plus non c'est pas ça regarde moi je sais reconnaître lorsque où j'avais besoin des 100 freins et puis quelqu'un m'a donné mes freins tu vois un peu donc à un certain moment de ma carrière ils ont fait des choses pour moi parce que Philippe un peu plus jeune c'était bien Philippe le gars qui s'en fout tu vois c'est juste le talent tu fais n'importe quoi après tu encaisses les rambas et ils ont géré beaucoup de rambas sur nos côtés production côté production on a tenté une aventure par le gars de Piscovic premier mais autant ils ont financé des clips autant j'ai financé la majorité de mes clips parce que j'ai commencé ma carrière et puis ils sont venus tu vois un peu mais comme j'étais un peu olé olé il y a des choses qu'ils ont faites pour moi il y a des choses qu'ils ont faites pour moi à un moment je ne supportais plus voilà je ne supportais plus par exemple d'enregistrer des chansons qui sonnaient très musique mais qui n'étaient pas forcément du genre musical que j'ai quitté donc il y a eu des répercussions c'est comme ils ont voulu te diriger en fait ils ont voulu te diriger en fait c'est l'une des raisons c'est l'une des raisons et après il y a beaucoup de choses qui rentrent tu vois quand toi même tu es l'artiste et puis tu te finances tu vois à un moment c'est bizarre donc il ne faut pas gâter parce qu'à un moment de ma carrière où ils étaient fermés sur certaines télés ils ont agi donc c'est pour ce côté là il ne peut pas m'assurer puis gâter le nom après on est des hommes il y a des discours tu vois il y a des discours tu n'acceptes pas tout de suite le fait qu'ils veulent quitter tu vois tu n'acceptes pas sinon voilà quoi c'est une aventure qui n'a pas marché les gars quand ça ne marche pas parce que nous on est étonné que Baby qui est un artiste un grand artiste de Croix d'Ivoire qui est dans une maison de production avec un jeune frère qui s'appelle Suspect qui était à Triumph comment c'est fait que c'est lui peut-être demain lui dans quelques années il va dire que les gens n'ont pas financé comme il faut mais on voit que lui il est resté et puis bon ça continue bien ça se passe très bien Suspect il est resté c'est mon petit donc c'est mon jeune frère donc on peut parler de lui mais Suspect il est resté moi il ne sait pas parler bien il est resté le prochain parfa c'est lui ok le prochain parfa c'est à lui Suspect 95 alors répétit la chanson Judas franchement moi quand j'ai écouté les premières sonorités moi je dirais de toute façon moi il les connaît moi il y a des CDA Baby c'est qui c'est comment c'est quoi tu vois moi je ne sais pas il tourner souvent mais on dit du début ça te parle automatiquement ça te parle donc on sent que tu devais être tu devais être dans un certain état d'esprit quand tu as composé la chanson est-ce que tu peux nous expliquer un peu le truc ben forcément tu sais que les artistes à 3h du matin on est dans notre chambre quand on n'est pas où je travaille et on pense à notre carrière regarde tu sais ce qui se passe dans le mouvement les gars qui t'as ton nom les gars qui te sourient en face donc je ne t'ai pas allé donc ça tout ça te passe et quand tu les démasques tu vois tu es là tu te dis j'aurais vite dû prendre certaines décisions tu vois un peu c'est un peu comme la grenouille tu sais la grenouille a la capacité d'adapter sa température donc si tu la mets dans l'eau chaude elle est là elle gère sa température jusqu'à ça chauffe et au moment elle la lâche elle peut sortir mais elle va attendre jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de force et puis elle meurt tu vois donc tu penses à tout ça tu penses à certaines choses que tu as laissé traîner tu vois et tu dis non il faut que ça cesse parce que en plus tu vois moi je suis moi je suis en plein dans la foi maintenant et avec ma foi il faut être carré tu vois un peu non avec Jésus il faut être carré moi je suis clétien je l'assume tu vois un peu le système c'est comme ça j'ai dit ok je vais faire je prends la décision je vais quand moi j'avance il y a Dieu aussi qui a avancé moi quand je suis couché il a couché il a sauté et c'est comme ça j'ai dit cet album il a trop duré il y a eu beaucoup de problèmes les gens savent ce qui s'est passé il y a eu moi j'ai vraiment été combattu mais je suis un gars qui n'aime pas victimiser tu vois quand tu entends Baby Philippe écoute je me concentre maintenant sur les arrangéments mais tu ne sais pas c'est qui c'est pas Samba tu vois un peu lorsque lorsqu'on essaie d'interdire la diffusion des mesures sur les ondes tu vois donc c'est plein de trucs qui se passent mais ils ne m'attendent pas dessus ils ne m'attendent pas dessus ils avancent ils foncent 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 donc du coup en gros c'est un peu pas la même chose savoir c'est servir des erreurs du passé pour avancer tu vois un peu la vie la vie est une leçon qu'elles sont des phrases telles que du genre comment on appelle ça c'était quoi mon dernier poste là où je disais quand tu fais confiance à quelqu'un tu as tes deux résultats soit un ami pour la vie soit une leçon de vie tu vois donc c'est en fonction de tout ça tu me disais hors antenne que tu comptes le sortir le 19 septembre et tout parce que la date a quelque chose de particulier ouais exactement le 19 septembre ça a marqué la Côte d'Ivoire et puis moi 19 c'était une bonne année pour moi j'ai fait un concert et j'ai eu plein de choses qui me sont arrivées dans ma carrière donc de beaux contrats et du coup j'ai eu un problème avec V tu vois on a tous eu des problèmes donc un homme qui a choisi le 19 septembre l'une des raisons c'est parce que moi je veux je veux écrire l'histoire avec cet album là tu vois je vais écrire l'histoire avec cet album le 19 septembre que la Côte d'Ivoire a connu c'est un 19 septembre triste et moi ce 19 septembre ça sera un 19 septembre de joie avec un challenge qui sera révélé pas même miraculé parce que ce sont eux qui vont produire cet album et regarde ce qui va se passer on saura que la fin du pays il est du pays et puis il travaille pour le pays il travaille pour l'Afrique c'est important voilà c'est important alors est-ce que sur l'album est-ce que tu as travaillé avec certains arrangeurs que tu as filé genre juste pour changer un peu certaines connotations et tout bon sur cet album c'est moi qui ai fait c'est moi qui ai fait tous les sons d'accord et j'ai pris des avis avec des gens après que je traîne tu vois il y a eu Jura Clos de Garde qui a été au studio j'étais au Sénégal enregistré il y a eu j'étais au Sénégal enregistré il y a eu aussi il y a eu Vénome qui m'a assisté il y a eu Prométhée aussi qui avait dû rapporter sa touche il y a eu pas mal de monde mais c'est juste cet album que j'ai fait moi-même les titres quelques années en arrière il y a eu Champi Kilo qui a fait des sons pour moi voilà et peut-être pourquoi pas dans l'avenir j'aboussie aussi avec la nouvelle génération est-ce qu'il y a des featuring est-ce qu'il y a des featuring il y aura juste deux featuring voilà deux featuring un avec un malien un Ivoireau malien donc Mohamed Diaby et l'autre c'est avec Josée donc il y a deux collaborations c'est un album de combien de titres je ne sais pas normalement c'était 10 titres après c'est devenu 11 après c'est devenu 12 maintenant ça sera 14 track on ne sait jamais ça peut aller dans 20 non c'est 14 track 14 track d'accord donc quels sont les retours quels sont les retours que tu as concernant Judas vu que c'est sorti il n'y a même pas quels sont les retours déjà que tu as les retours sont bons les retours sont bons parce que c'est une chanson qui concerne tout le monde à un moment de ta vie tu as vu quelqu'un à qui tu partageais ton intimité quelqu'un à qui tu partageais ton lit tes journées qui t'a forcément trahi et c'est de ça que je parle voilà les autres qui racontent n'importe quoi du genre j'index bof soyez un peu sérieux soyez un peu sérieux pas pour faire le mal vous me voyez en train de résumer mon morceau à quelqu'un voilà tu vois un peu donc je ne peux pas faire je ne fais pas les choses comme ça c'est pour ça que je suis difficile à céder en fait mon nom ce n'est pas ce n'est pas Mr. BBP c'est Mr. BBP tu ne sais pas en fait le gars mais c'est comme ça je suis je m'aime comme ça et ceux qui me comprennent vont être moi comme ça voilà on ne pourra pas le vieux père Marcosso a dit quelqu'un qui est bête on ne peut pas le forcer être intelligent voilà donc ça c'est une punchline qu'il a gardé Bigap à vous il y a la fouille ça roule alors mesdames et messieurs rendez-vous la semaine prochaine même heure même antenne vous avez William Santiago et Sokosoko derrière la caméra vous avez celui qu'on appelle Marc Doshi qui a la post-production Abou Bakayoko et le jeune Valentin Valentino sont du côté de la programmation on est ensemble que Dieu vous bénisse et surtout on the track man on est ensemble fouille Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz